Musique Aujourd'hui c'est une journée consacrée à la nature aux animaux direction le parc de Baco pour une immersion dans la jungle. C'est sur une petite embarcation que nous partons découvrir le parc national de Baco. Il n'est accessible qu'en bateau. Musique Le parc s'étend sur 27 km² et s'il est incontournable à visiter, c'est qu'il abrite une espèce de singe unique au monde. Musique Au bout de quelques minutes à peine, on aperçoit les premiers spécimens. Musique On est à peine arrivés dans le parc de Baco qu'on voit déjà des singes. Ils sont dans les arbres là, juste au-dessus de nous. Le parc de Baco abrite 150 singes naziques. Ces singes ne sont présents que sur l'île de Bornéo. Nous avons une chance inouïe de les observer aussi facilement. Musique Là, il y en a plusieurs. Il y a des grands qui sont un peu cachés dans les arbres. Et juste au-dessus de nous, il y a un petit bébé qui s'amuse de se jeter de branche en branche. Musique 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 Oh, il y en a un jusqu'ici, juste derrière nous. Musique Il est sur le toit, il est en train de manger des feuilles. C'est incroyable, c'est trop bien. On les voit super près. Musique 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 Oh, il y en a partout. C'est génial, je suis trop contente. Musique Le singe nazique a un petit surnom, le singe à long nez. Vous l'avez peut-être remarqué, sa particularité, c'est d'avoir un gros nez qui pend en plein milieu du visage. Musique Après plus d'une heure de cache-cache et d'observation avec les naziques, nous partons randonner. Car le parc de Baco, c'est aussi de magnifiques chemins de rando par dizaines. Musique Que ce soit en mangrove, sur des petits pontons comme celui-ci, ou en pleine jungle, le tout sans jamais croiser le moindre touriste. Musique Bref, vous l'aurez compris, on aura passé une journée superbe dans ce parc, qu'on vous recommande vivement. Musique 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 Musique